bonjour à tous bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo donc du cubot note s le note s c'est un smartphone premier prix il est actuellement aux alentours de 70 euros sur la boutique gearbest.com ce smartphone provient de la boutique gearbest.com d'ailleurs smartphone premier prix il est équipé du cpu 6580 donc puisque tous les smartphones premier prix actuellement sont quasiment pour la plupart uniquement 3g avec ce processeur 6580 mais c'est un processeur qui n'est pas tout de même dénué d'intérêt même s'il n'est que 3g puisque c'est un 4 coeurs à 1,3 ghz donc les applications généralement globalement tourne plutôt pas mal après il ya la limitation du gpu qui est le mali t720 classique donc bref ça reste la même chose pour les cpu 4g équipé du même gpu mali t720 les gros jeu tourne moyennement même si c'est pas quand même trop trop mauvais bref aujourd'hui le cubot note s va vous vous êtes présenté présentation rapide petit test petites mesures ce qui nous évitera de les refaire lors du test approfondi qui viendra par la suite aujourd'hui c'est juste la présentation rapide on vient juste de le recevoir alors le note s premier point est ce que vous voyez c'est la boîte puisque je vous le rappelle les boîtes précédentes étaient de ce type un aspect un peu cuivré avec un carton qui se déformait très fortement j'étais vraiment pas fan de ces boîtes souvent elles arrivaient décollé sur le dessous donc bon mais boîte un peu moyenne je trouvais celle ci redevient très classique et je la trouve très honnêtement franchement mieux peu nouveau petit message aussi de la part de cubot si vous voyez bien le message c'est en gros on va résumer en français arrêtez d'être des followers donc des des suiveurs devenez des leaders alors ça promet du bon de la part du cubot et du bon ils en ont prévu d'ailleurs à partir du mwc donc qui se tient à barcelone ils ont annoncé un nouveau téléphone pour ceux qui suivent sur facebook la marque cubot sauront de quoi je parle alors petite chose habituelle de chez cubot c'est cette pochette en plastique pas trop souple justement qui protège très bien l'écran et je trouve que cette pochette que cubot mais sur ses smartphones c'est un très 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 bon point je trouve de leur part puisque on voit ça très très rarement et je trouve ça très très bien voyez donc c'est vraiment un plastique on va pas dire semi rigide mais un plastique beaucoup plus costaud que les petites pochettes plastiques ordinaires qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on ouvre les boîtes des smartphones en provenance de chine alors on va mettre le téléphone ici sur le côté et on va regarder le contenu de la boîte un guide utilisateur et restons en contact un type in touch des copies d'écran donc ça c'est la chose habituelle chez cubot et sur la partie donc la page gauche l'ensemble des textes dans toutes les langues voilà ça c'est plutôt un très bon point et vous le voyez ils ont mis encore plus de langues qu'auparavant donc nickel de chez nickel de la part de cubot on ouvre la trappe le cache très simple smartphone premier prix un chargeur ici vous le voyez c'est un chargeur simple prise européenne pas de souci un chargeur d'un ampère ça se voit l'épaisseur et le câble usb micro usb donc rien de bien très compliqué ça reste très simple mais une boîte voilà une boîte digne de ce nom et qui n'est pas qui n'est pas comment dire je trouve c'est mon avis trop bas de gamme alors le tour de la boîte à part le message qu'est ce qu'ils nous disent alors ils nous disent que l'on a à faire à où c'est flou voilà ça y est c'est bon c'est net alors on y va un affichage un écran de 5,5 pouces en hd et il serait ips donc avec un angle de vue nickel à 160 on va dire 170 degrés environ un chipset le mt4 donc 65 à 30 donc c'est bien ce que je disais un 4 coeurs à 1,3 ghz l'os et de l'android bien entendu et on est en 5.1 on vérifiera ça après mais c'est sûr et certain les fréquences bonne chose ils ont intégré la 3g en bande 900 donc bon point de la part de cubot et bon le réseau gsm classique smartphone premier prix mais pas sous équipé puisqu'il a 2 gigas de ram et 16 gigas de rom une micro sd extensible jusqu'à 32 gigas octet les caméras 8 arrière 5 à l'avant sachant que c'est de l'interpolation on vérifiera la caméra au niveau de sa sa façon de prendre la photo est ce que est ce qu'elle son est est ce que c'est pas trop travailler au niveau logiciel elle prend il pas trop de lumière bref on vérifiera ça rapidement dans ce petit test est donc la caméra avant c'est du 5 mais c'est du 2 interpellé en 5 et l'arrière du 8 mais c'est du 5 interpellé en 8 donc voilà pour la présentation de la boîte et on va regarder rapidement la présentation donc du téléphone qui est livré avec un film sur la face avant plus vous le voyez une coque à l'arrière en silicone souple qui protège parfaitement donc cette coque arrière et qui n'est pas un plastique semi-rigide qui à moitié cassant donc ça aussi une bonne chose alors lorsqu'on l'a reçu on a été quand même assez bluffé de sa finition alors c'est pas c'est clair c'est pas un téléphone à 150 200 euros comme ils savent le faire les chinois mais ce qu'ils bottent on a vraiment cru que c'était un unibody sont en regardant comme ça rapidement parce que la coque arrière est parfaitement posé et est vraiment à fleur de ce châssis métal c'est un smartphone qui fait son poids il est annoncé me semble-t-il pour environ 170 grammes 163 165 grammes plus exactement donc il n'est pas trop lourd mais il fait quand même son poids puisque c'est déjà un 5,5 pouces on a un écran 2,5 des noms courbés sur les côtés ici ça tourne très légèrement je ne sais pas si on va le voir voilà on le voit très très légèrement sur le dessous on ne voit pas de micro et vous ne voyez pas de petits trous parce que le microphone se trouve ici voilà sur le côté gauche rien du tout côté droit bouton power on off volume plus moins sur le dessus et c'est ce qui est un peu dommage le port micro usb assez proche du jack 3.5 pour le casque en façade vous avez la caméra avant les sensors le haut parleur protégé lui aussi par une petite grille ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone je le rappelle à 70 euros deux points négatifs maintenant un un qui est important à ma vue c'est le manque de l'aide de notification à l'avant puisque je l'ai testé il n'y a pas de l'aide de notification les boutons non rétro clair et donc ils sont métallisés mais non rétro éclairé sur le bas maintenant il ya des smartphones qui sont plus chers qui ne sont pas non plus rétro éclairé mais vraiment le petit point qui m'a déçu c'est la lettre de notification et bon c'est pas ça qui coûte très cher très honnêtement on a fait un châssis métal une superbe définition ils ont on aurait pu mettre je trouve une lettre de notification donc on ouvre la coque arrière voilà une coque simple plastique un plastique blanc voilà bon rien de particulier fait pas trop bas de gamme et vous le voyez une bonne grosse batterie et c'est là aussi que c'est intéressant chez qbot c'est d'avoir intégré elle est dur à retirer mais d'avoir intégré une batterie de 4150 milliampères et vous le voyez à les costauds à les grandes allez quand même assez épaisse une bonne bonne batterie de plus de 4000 milliampères ça fait plaisir parce que là très honnêtement à 70 euros le téléphone je pensais pas qu'il y aurait autant de petites choses comme ça qui sont fortement intéressantes sous la batterie donc vous retrouvez le plastique habituel qui cache les câbles et les câbles n'apparaissent pas du tout il n'y a pas aucune bosse il n'y a rien c'est super propre de ce côté là aussi les deux sim sim 1 sim 2 carte micro sd rien d'extraordinaire le flash led simple led mais qui paraît assez costaud et la caméra donc arrière le haut parleur ici en bas classique on ne fait pas à refaire quelque chose qui fonctionne bien la finition sous la coque est plutôt propre aussi un très honnêtement il ya des autocollants d'ailleurs de contrôle qualité sur une des vis non c'est moi et je le trouve vraiment bien ce smartphone surtout je le rappelle vu son prix super agressif alors on va l'allumer et puis on va regarder tout de suite bas un peu ce qu'il a dans le coeur rapidement via les paramètres habituel classiquement petite revue rapide avec mesure de l'épaisseur ils annoncent qu'il otg on va vérifier ça et petit s rapide de la caméra avant le grand test final pour vous faire une vidéo complète d'un test complet à tout de suite je l'allume et puis on le laisse filer voilà batterie à 93% un petite image de fond qui est une espèce de fossiles de coquillage voilà alors il est annoncé avec un film alors c'est là où je ne sais pas trop ils annoncent qu'il ya un film qui empêche de trop marquer les empreintes alors je ne sais pas si c'est le film de protection parce que je trouve toi sont comme tous les films de protection il marque quand même les empreintes ou bien si c'est sous ce film de protection donc qu'il ya une couche sur l'écran qui évite de trop marquer les empreintes mais je ne vais pas retirer je ne vais pas tester ça parce que ce smartphone il nous a été passé donc par nos amis de la boutique sinophonix.fr il sera mis en vente puisque tester très peu de bénéfices dessus donc il sera mis en vente dans les produits reconditionnés testés sur cette boutique sinophonix.fr donc je ne vais pas toucher à la protection d'écran ici alors premier point c'est du classique menu lollipop en 501 donc de chez google android un bref je passe qu'est ce qu'on a rotation automatique tout de suite il y est un battery saver qui apparaît ici en bas et on va regarder donc tout de suite les paramètres donc je passe sur carte sim wifi bla 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 son notification vous avez l'habitude aussi rien d'extraordinaire affichage un bon point aussi c'est qu'il ya un capteur de luminosité donc il est avec une adaptation de la luminosité en automatique contrairement à d'autres smartphones que l'on a reçu qui sont aussi des smartphones premier prix avec le même processeur qui eux n'ont plus du tout le sensor pour la luminosité ce que je trouve fort dommage bref donc lui il a ce qui est plutôt très bien de la part de cubot d'avoir laissé ce sensor capteur de luminosité alors la rome la rome 12 giga 2 au total actuellement puisqu'on a installé des applications il n'y a plus que 9 giga normal après la batterie la batterie vous pouvez avoir le pourcentage donc on l'a mis sur on donc il s'affiche en haut voilà il y a un outil qui permet d'économiser la batterie et donc de tenir largement plus de la journée sur cette batterie de plus de 4000 milliampères voilà donc c'est plutôt très bien aussi ça c'est où on voit souvent ça ce genre de petit outil sur des smartphones supérieurs mais là voilà smartphone premier prix il ya quand même des choses intéressantes les applications donc la ram j'ai pas bas alors j'ai mon doigt qui va en dessous je regarde l'écran en même temps donc c'est un peu alors la ram vous avez un giga 6 de ram disponible 144 et prix par les applications 200 par le système donc 2 giga de ram de la même façon les smartphones premier prix que l'on peut trouver actuellement aussi sont souvent limité à 1 giga de ram ce qui fait que le multitâche attention de pas trop trop chargé votre téléphone en application en tâche de fond donc lui peut tenir largement quand même plusieurs choses au cours de la journée sans avoir de blocage lieu bon bref gps de la sécurité classique rien d'extraordinaire puisqu'il n'ya pas de capteur d'empreintes copine schéma blablabla la sécurité les comptes que vous aurez à ajouter langue et saisie ou l'ami en français vous le voyez il est en français donc toutes les langues sont disponibles ses propres android sauvegarde réinitiation du téléphone date on l'a pas pour réglé pour le moment et à propos du téléphone vous le voyez que on est bien en android 5.1 une mise à jour est disponible je vous le dis tout de suite voilà on l'a reporté pour le moment il est prêt à être mis à jour donc un maître à jour une petite mise à jour de 2,2 méga donc on la fera une fois la vidéo finie elle est arrivée juste avant qu'on démarre la vidéo donc on l'a laissé et puis on l'a juste téléchargé donc il est prêt à être mis à jour alors voilà pour les paramètres habituel d'android lollipop 5.1 l'interface ça reste du pur très sincèrement android stock pas de personnalisation trop élevé rien d'extraordinaire et c'est très bien de ce côté là nous on a juste télécharger nos applications habituelles de tests voilà elles sont là elles sont en attente au niveau donc de toutes les applications 1 ici toutes les applications vous avez des applications installées par défaut youtube n'y était pas donc nous on a installé nos nos applications habituelles donc qu'est-ce qu'il y avait radio fm recherche vocale sauvegarde restaurée il y avait aussi donc le play store il était d'origine maps bien entendu hangouts l'horloge magnétophone blablabla les paramètres bien entendu le navigateur alors ensuite vous avez ici je l'ai vu je l'ai vu ou clean master donc ça c'est l'outil de cheetah mobile clean master cheetah mobile qui a signé un accord avec q bot pour intégrer l'ensemble de leur logiciel sur leur téléphone à venir celui ci contient déjà un nombre d'applications de cheetah mobile qui est donc le battery saver et le clean master qui sont des applications plutôt intéressantes et ces applications sont aussi installés sur le led v1s et je ne sais pas sur les autres donc c'est aussi sur installé sur le tv ou led v1s voilà et à venir au mois d'avril un smartphone entièrement conçu avec en partenariat avec cet éditeur cheetah mobile et q bot un smartphone plutôt haut de gamme que je vous laisse découvrir sur la page q bot facebook où il le montre voilà donc vous pouvez aller voir le futur de chez q bot qui devrait sortir donc au mois d'avril vous voyez rien d'extraordinaire et c'est plutôt bien justement de ce côté là c'est que pas de surcouche énorme pas de customisation énorme on reste simple des applications sont installés de chez cheetah mobile qui vous permet d'optimiser le téléphone voilà donc ça c'est dit maintenant ce qu'on va regarder tout de suite c'est l'épaisseur de ce modèle il est annoncé à 8,8 mm et on va regarder donc son épaisseur tout de suite et on est à au plus loin 9 voilà 9,1 fixe donc on est à 3 mm des 8,8 annoncés par q bot sur ce modèle en même temps 9 mm ça m'étonne pas trop une bonne batterie de 4000 milliampères un châssis à métal un écran de 5,5 donc bon voilà on a une bonne batterie donc voilà il ya un épaisseur supplémentaire qui fait que le smartphone est un peu plus épais que d'autres et c'est n'est vraiment pas grave je préfère avoir une bonne batterie alors voilà il est bien usb et voilà donc message habituel voulez vous changer le disque d'écriture par défaut non et donc il est bien otg ça aussi c'est un très très bon point avoir un smartphone otg sur un smartphone premier prix voilà donc ça c'est plutôt bien alors qu'est ce qu'on va faire maintenant on va tester rapidement la caméra et on va voir ce que donnent les photos avec ce capteur 5 mégapixels interpolé en 8 donc maître yoda notre petit personnage de walking dead on va s'approcher bien de lui si on va lui faire un bon gros plan voilà et puis sur un personnage en mouvement et on va regarder ça tout de suite ah oui alors ça j'ai fait un test de celle fille tout à l'heure avec la caméra donc de méga interpolé en 5 bon les lumières sont bien entendu un au dessus et derrière vous comprenez donc vous voyez que grosse luminosité capté sur le capteur avance qui est un peu logique alors notre maître yoda le voilà et maître yoda voilà la photo est très honnêtement c'est franchement propre 1 du 5 interpellé donc en 8 et du 2 à l'avant la cas la photo prise à l'instant donc de notre personnage qui est un phoenix et il était en mouvement vous voyez là aussi bon il ya un flou supplémentaire parce qu'il était en mouvement mais les couleurs sont très réaliste elles ne sont pas on va dire comme moi j'aime le dire nous ne sont pas surjouer et notre personnage walking dead qui est propre aussi vous le voyez on voit bien les détails voilà ça reste franchement propre une caméra qui fonctionne donc plutôt pas mal avec ce cubot note s je le répète c'est son petit nom bon alors voilà la revue rapide de ce modèle à suivre viendra bien entendu pas tout de suite hein mais viendra le test complet avec toutes les mesures habituelles sur ce note s la prochaine vidéo sera sur le cubot s600 le test complet puisqu'on avait déjà fait de la même façon petit test et revue voilà ce qui est à venir maintenant bah j'espère que cette vidéo vous a plu et petit message habituel donc un pouce en l'air ou le pouce bleu comme vous le désirez bien entendu le partage fait que si vous aimez que vous partagez vos amis se disent vous aimez alors je vais peut-être aimer ils regardent et souvent ils aiment et du coup ils s'abonnent donc il faut pas hésiter à partager et puis ben mettez nous un petit commentaire ça fait toujours plaisir par rapport au travail effectué parce qu'en ce moment il ya beaucoup beaucoup de boulot et on passe beaucoup beaucoup de temps à s'assécher la gorge un bref donc voilà je vous dis donc à la prochaine vidéo moi comme j'aime à le dire portez vous bien faites bien attention à vous et je vous dis à ciao et à la prochaine il va faire vrai je voulais faire c'est queremos que je dise les 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 Sous-titrage Société Radio-Canada